La quête de la sagesse La quête de la sagesse, finalement, c'est quoi ? La quête de la sagesse, c'est ne plus rechercher le bonheur à travers les aléas de la vie, à travers les événements qui nous arrivent au gré du vent de la vie. C'est rechercher le bonheur en soi. Autrement dit, les sages, ce sont des gens qui ne cherchent plus à adapter le monde à leur désir, ce que nous faisons tous. Ce sont des gens qui prennent le monde comme il est, et qui aiment et désirent le monde tel qu'il est, et qui finalement acceptent la vie telle qu'elle se présente à eux, avec des hauts, avec des bas, avec des événements agréables, avec des événements désagréables, sans jamais se plaindre, en se disant qu'il y a toujours quelque chose à prendre de positif dans tout ce qui arrive. Y compris une maladie, y compris une épreuve, y compris un deuil, on peut en retirer quelque chose, un enseignement de vie, qui fait que nous allons continuer de grandir à la fois en humanité, et à la fois dans un bonheur profond et durable. Ce qui fait que le but de la sagesse, c'est que le bonheur, la satisfaction de la vie, ne dépendent plus des événements extérieurs, qui soient inscrits en nous, dans le regard qu'on porte sur la vie. « Le sage, c'est celui qui regarde la vie d'une telle manière qu'il se satisfait de la vie. » La sagesse, c'est exactement ça. C'est apprendre, par la réflexion, à comprendre que nos désirs sont toujours insatisfaits, et qu'à un moment donné, il faut apprendre à se satisfaire des choses telles qu'elles sont, et à mettre son bonheur non pas dans l'acquisition de nouvelles choses, de plus de reconnaissance, de plus d'objets, de plus de confort, mais mettre notre joie et notre bonheur dans simplement l'être, dans le savoir-être. Et se dire que plus on apprend à savourer la vie, plus on est heureux. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour apprendre à savourer la vie. Il n'y a pas besoin d'être très riche pour apprendre à savourer la vie. Vous pouvez vivre avec peu de choses, et vous émerveillez de chaque chose. Vous pouvez vivre avec beaucoup de choses, et vous émerveillez de rien. Et ce qui vous rendra heureux, c'est l'émerveillement. C'est la satisfaction que vous serez trouvés dans chaque expérience. Imaginez que vous vous levez le matin, que vous prenez le temps de savourer la douche que vous prenez. C'est un bonheur extraordinaire. Quel plaisir, une douche, de se dire, on a de l'eau qui coule, qui est chaude, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre corps, mais il faut le conscientiser. Il faut être présent. Et puis après, vous prenez votre thé ou votre café. Mais quel bonheur qu'on aime ça. Mais il faut le savourer, il faut le conscientiser. Et puis après, vous marchez dans la rue. Vous pouvez être préoccupé par tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez téléphoner, aucun plaisir. Vous pouvez regarder, regarder la beauté du paysage. Regarder un visage, le visage d'un enfant qui vous sourit. Regarder le visage d'un vieillard qui est beau. Regarder un rayon de soleil. Et bien, ça vous met de la joie dans le cœur. Et on peut faire ça toute la journée. Tout ça nous est donné gratuitement. Il suffit simplement d'avoir la conscience de savourer la vie à chaque instant. Parce que si vous attendez qu'il y ait un drame pour savourer la vie, ce qui arrive très souvent, très souvent, c'est parce qu'on vit un drame qu'on commence à prendre conscience que la vie est précieuse et qu'il faut prendre le temps de la savourer à chaque instant. C'est la fameuse phrase de Prévert que je trouve merveilleuse. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Ben, n'attendons pas de reconnaître le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Reconnaissons-le tous les jours, à chaque instant, chaque fois que nous avons un ami qui nous téléphone, que nous avons le visage d'un proche qui est auprès de nous, que nous faisons une lecture qui nous touche, que nous... il y a tellement d'expériences que nous pouvons faire qui peuvent nous rendre heureux, sauf que, au lieu de les savourer, eh ben, nous les faisons en pensant à autre chose. Nous faisons plein de choses à la fois. Nous sommes tout le temps préoccupés. Nous sommes tout le temps stressés. Et donc, c'est pour ça que la vie est courte, elle passe très vite. Je vous invite vraiment à essayer de prendre le temps de savourer les moments de bonheur, de plaisir, de petits plaisirs, de menus plaisirs qu'il peut y avoir tous les jours, qui vous soient offerts gratuitement. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir du plaisir. C'est donné tous les jours. Simplement, il faut savoir le regarder. Il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir le goûter. Et beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'ils sont tout le temps en train de penser à autre chose. Ils sont préoccupés, ils ont un regard négatif. Vous savez, spontanément, on retient plus le négatif que le positif. C'est inscrit dans nos gènes. Parce que quand on était des hommes des cavernes, il valait mieux se souvenir des dangers. Quand vous rentrez dans une grotte pour la première fois et que vous vous faites manger le bras par un ours, il faut s'en souvenir. Parce que la deuxième fois, vous allez prendre des précautions pour aller dans une grotte. Et donc, notre cerveau archaïque, reptilien, a appris à mémoriser tous les problèmes pour être sûr qu'ils ne se reproduisent pas. Et on continue avec notre mental à mémoriser tous les problèmes. Et du coup, spontanément, on se souvient de tout ce qui ne va pas. Et quand on s'endort le soir, on s'endort avec les soucis, la rumination de tout ce qui n'a pas été dans la journée. Et on dort très mal. Eh bien, faisons l'inverse. La conversion philosophique, c'est de ne pas être mue par notre cerveau reptilien, mais consciemment de faire un acte où on décide de mémoriser les choses positives de notre vie. ça commence par conscientiser chaque moment agréable. Je bois un verre d'eau, je le bois en conscience. Et du coup, c'est extrêmement agréable. De conscientiser tous ces moments positifs et le soir, avant de s'endormir, consciemment, de se souvenir des meilleurs moments de la journée. Vous allez beaucoup mieux dormir. Et ça, c'est lié à une conversion intérieure. On décide d'avoir un regard positif sur la vie, constructif. La sagesse, c'est pas simplement subir la vie. On subit tous la vie spontanément. Il s'agit de la vivre de manière consciente, en orientant son regard, de manière à ce que nos pensées, de manière à ce que notre regard nous permette d'accueillir la vie le plus positivement possible. C'est-à-dire de manière à ce que ça nous mette dans la joie, quoi qu'il arrive. Et il y a un conte que j'aime beaucoup qui nous le dit d'une autre manière, c'est un conte soufi, qui nous raconte qu'il y a un étranger qui arrive dans une ville et dans cette ville, il connaît personne. Alors il voit un vieux sage assis à la porte de la ville et il lui pose la question, dis-moi vieil homme, comment sont les gens dans cette ville ? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants, etc. Et vous savez, quand vous posez la question à un sage, il ne vous répond jamais. Il vous retourne la question. Et donc le sage lui retourne la question, dis-moi, étranger, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ? Et l'homme lui répond, très méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond, ben ici c'est pareil. Alors le type est complètement désabusé, il dit, mais j'ai pas de chance, partout où je vais les gens sont méchants. Et dix minutes après, arrive un autre étranger qui pose la même question et qui lui dit, comment sont les gens ici ? Le sage lui retourne la question, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ? Et l'homme répond, charmant, très agréable. Et le sage lui dit, ben ici c'est pareil. Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la conversation. Il va voir le sage et lui dit, mais t'es un menteur. Comment tu peux dire à l'un que tous les gens sont méchants, à l'autre que tous les gens sont gentils ? Il faut savoir. Et le sage lui dit, ça n'a aucune importance. Parce que nous portons le monde dans notre regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout. Un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas le monde extérieur. Ce qu'il faut changer, c'est son regard sur le monde. C'est son regard sur le monde.